Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour notre deuxième table ronde qui va être consacrée aussi aux initiatives innovantes et aux entreprises et aux expériences de terrain dans l'enseignement supérieur en vue de promouvoir la qualité, l'équité, l'inclusion et la santé mentale dans les environnements d'apprentissage multimodaux. J'ai mon Facebook Live qui est juste à côté, alors je vais juste l'éteindre ici. Donc, je suis ravie d'accueillir les brillantes et brillants panélistes pour en discuter, bien sûr, comme on avait dit, de notre thématique d'aujourd'hui. Tout d'abord, Aline Germain-Rutherford, qui est vice-rectrice aux affaires académiques de l'Université d'Ottawa. Kamel Béji, qui est adjoint au vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, direction du Bureau de l'équité de la diversité et de l'inclusion, l'URC Laval. Julie Lane, professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et directrice de l'Observatoire sur le bien-être et la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Danny Rukavina, qui est directeur de pédagogie et responsable des accréditations académiques à l'American Business School of Paris en France. Et Sophie Brière, professeure à la faculté des sciences de l'administration, directrice de l'Institut Équité, Diversité et Inclusion, Intersectionnalité, et responsable du programme de formation maîtrise sur mesure en équité, diversité et inclusion à l'Université Laval. Bien que la fonction de clavardage soit activée, ça c'est un petit rappel, veuillez s'il vous plaît poser vos questions dans la section questions et réponses en précisant le nom du panéliste et de la panéliste à qui vous vous adressez. Cela facilitera la récupération des questions et le bon déroulement de la période de questions-réponses. Et puis, un autre petit rappel, notre webinaire, il est enregistré et puis il est live sur Facebook. Donc, je vais me lancer avec ma première question à mes panélistes. La première question est, pourrez-vous partager, s'il vous plaît, votre perspective personnelle et votre implication dans la promotion de l'innovation dans l'enseignement supérieur, spécifiquement en termes de promotion de la qualité, de l'équité, de l'inclusion, de la santé mentale, dans les environnements d'apprentissage hybride, flexible ou totalement en ligne. Ce que nous aimerons entendre, c'est que parler des initiatives dont vous avez fait partie au sein de vos institutions et de l'impact que vous avez observé de ces efforts avec des actions concrètes qui ont aidé à aborder la complexité et l'interconnexion de ces objectifs. Alors, je vais commencer, donner la parole à Aline. Merci, Nadia, pour d'abord cette question qui est large, qui est complexe, mais qui est importante absolument. Je suis donc, oui, à l'Université d'Ottawa. Et à l'Université d'Ottawa, même si on parlait beaucoup, évidemment, de ces questions d'inclusion, de diversité, je crois que dans les faits, nous avions encore beaucoup à faire. Et durant la pandémie, comme beaucoup d'institutions, nous avons commencé, en fin de compte, à aller chercher des données, à mieux comprendre ce qui se passait pour nos étudiants, mais aussi pour nos enseignants, avec tout d'un coup, donc, cet enseignement en ligne qui était vraiment, pour nous, quelque chose de nouveau. On avait avant la pandémie, on avait 2% de nos cours en ligne. Et donc, ces recherches et ces études que l'on a fait de façon longitudinale, vraiment, dès le début de la COVID, nous ont permis d'abord de mieux comprendre, de mieux comprendre comment les étudiants se ressentaient dans cet environnement plus en ligne, d'abord en ligne, qui après, plus hybride, et puis aussi high-flex, puisqu'on a aussi fait beaucoup d'enseignements high-flex, mais aussi les enseignants. Et on a compris, justement, le malaise, l'inconfort, non seulement parce que ce sont de nouveaux environnements, en fin de compte, pour enseigner et apprendre, de nouvelles technologies, de nouveaux outils, mais aussi un malaise au niveau de son identité, de son identité professionnelle pour les enseignants, qui, en fin de compte, n'étaient plus enseignants simplement, mais devaient travailler avec des équipes, des équipes de techniciens, des équipes de développeurs, de concepteurs, pour mettre tout ça en ligne. Donc, ça a changé un petit peu leur perception d'identité professionnelle, mais aussi pour nos étudiants, nos étudiants qui voulaient quand même toujours se sentir engagés, mais se sentaient moins engagés, etc. Et donc, on a appris énormément avec ces études, et on s'est rendu compte qu'il y avait un fort malaise, qu'il y avait beaucoup plus de problèmes de santé mentale et un grand problème de mieux-être. Si bien que l'université a décidé, sur différentes initiatives, d'être beaucoup plus concret dans ces systèmes de soutien pour les étudiants et pour les enseignants. C'est pour ça, par exemple, que déjà en 2021, l'université a signé officiellement la charte de l'Opanagan. Cette charte, c'est une charte internationale pour les universités et les collèges qui font la promotion de la santé. Et pour l'université d'Ottawa, c'était un pas important, parce que la signature de cette charte voulait dire que l'université affirmait qu'elle s'engageait à intégrer la santé et le mieux-être dans tous les aspects de sa culture universitaire et dans tous ses secteurs. Et donc, elle s'engageait à prendre des mesures et à établir des collaborations pour promouvoir la santé à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle globale, dans nos interactions avec nos partenaires internationaux, etc. Cela aussi a permis de créer ce qu'on appelle le hub santé mentale et mieux-être à l'université, et dont vous allez, je crois, avoir le lien dans le chat. Un hub qui regarde la santé mentale et le mieux-être, non pas simplement au niveau de sa perception, la perception de soi et le malaise de la santé mentale, mais aussi santé mentale au niveau de l'environnement. Et donc, par exemple, dans ce hub, il y a aussi des initiatives pour avoir une meilleure nutrition, par exemple, et donc il y a un partenariat avec les fermes locales pour donner accès aux enseignants et aux professeurs à des produits frais, des produits biologiques, etc. Donc, ça, c'est un aspect. Il y a aussi tout un espace sur le mieux-être où quand, justement, on sent que ça ne va pas très bien, eh bien, il y a un espace à l'université où on rejoint d'autres personnes, où il y a des activités, où il y a des activités de relaxation, des activités de création, etc. Et puis, il y a évidemment tout un espace pour la santé mentale elle-même, avec donc un accès à des ressources, une thérapie personnelle, la thérapie TAO, c'est-à-dire thérapie en ligne, etc. Donc, ça, ça a été quelque chose d'assez important pour vraiment concrètement se dire que, oui, nous voulons faire quelque chose pour la santé mentale des étudiants, mais aussi des enseignants. Et ça, c'était nouveau parce qu'on parlait toujours de santé mentale pour nos enseignants et pour nos étudiants, et on oubliait aussi le stress énorme de nos enseignants. Et puis, la dernière initiative qui vient de se faire, ça a été donc la création d'un poste, un poste de vice-provo, équité, diversité et excellence en matière d'inclusion. C'est nouveau à l'université. Un poste, notre vice-provo, donc équité, diversité, excellence en matière d'inclusion, a commencé il y a quelques jours, mais c'est là aussi pour montrer l'engagement et surtout pour reprendre ce que disaient certains de nos invités à la première session ce matin, pour s'assurer que ce ne soit pas simplement des gestes isolés, mais des gestes qui participent à toute la création d'une culture d'inclusion et d'équité à l'université. Donc, le rôle de ce nouveau vice-provo est énorme, énorme responsabilité, mais je crois encore une fois que c'est un bel engagement au niveau de l'université. Merci beaucoup, Aline. La première réaction, c'est qu'il faut absolument lui faire passer notre livre blanc, comme une base. Qu'est-ce qui est déjà fait? Et c'est déjà fait! C'est déjà fait! Super! Super! Et puis, quand tu parles de malaise et puis d'identité de l'enseignant, je me rappelle, dans nos rencontres avec nos participants, il y avait tout là-là. Le malaise aussi d'identité, quand on parlait des enseignants qui devaient devenir comme des thérapeutes, et puis ils ne pouvaient pas savoir comment réagir à la question de la santé mentale des étudiants. Il y a plein de choses. Et puis là, je vais passer la parole à Kamel. Merci! Bonjour, merci beaucoup, Nadia. Merci de m'avoir invité dans cet espace pour lequel je ne sais pas si j'ai la légitimité d'être là ou de parler de choses. C'est toujours l'ambiguïté de ne pas savoir comment intervenir. Est-ce que j'interviens comme un professeur ou j'interviens comme un ancien directeur de département, ou j'interviens comme un titulaire de la chaire de recherche sur la gestion des diversités, ou j'interviens comme, nouvellement, adjoint au vice-recteur responsable du bureau. Et sincèrement, je ne sais pas comment intervenir. Donc, je vais aller spontanément. Spontanément, je ne vais pas entre parce qu'il y a les autres questions. On va directement dans les actions, mais je pense qu'avant les actions, il fallait faire des constats. Et puis, je pense qu'Aline a fait un petit constat par rapport à la COVID. Mais on peut faire un constat qui était avant la COVID. Avant, parce qu'il y avait des problèmes de santé mentale, d'itinérance, d'isolement des étudiantes et des étudiants, notamment, de certains étudiants, heureusement étudiants. Donc, le constat était là. Et puis, beaucoup de choses se sont faites. Si je parle de l'Université Laval avant, que j'ai connue, mais beaucoup de choses ne sont pas encore faites, Nadia. Et puis, j'ai presque envie de parler autant des choses qui ne sont pas faites que des choses qui sont faites. Là, je vais mettre le chapeau du nouveau directeur du bureau d'équité, diversité, inclusion pour être correct au départ. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, ma collègue Sophie, on parlera, on a porté les mêmes couleurs aujourd'hui pour porter les couleurs d'université. Donc, ma collègue Sophie, on parlera tout à l'heure. Il y a eu comme, par exemple, une formation obligatoire sur les biais inconscients, justement pour un petit peu sensibiliser la communauté. Au départ, c'était pour le personnel, Sophie, mais maintenant, c'est même pour la communauté étudiante. J'ai participé, moi, personnellement, par une petite intervention afin de sensibiliser, justement, la communauté étudiante, justement, sur ces questions-là, mais aussi de sensibiliser le personnel et le personnel enseignant parce qu'on a beaucoup de problématiques. Je ne vais pas dire beaucoup parce que beaucoup, on ne sait pas c'est combien. On a des problématiques et des enjeux en termes de discrimination, en termes de racisme même et pour lesquels il va falloir faire quelque chose. Je ne parle pas du personnel ici, je parle de la communauté étudiante. À l'Université Laval aussi, comme vous le savez peut-être, mais il y a eu une lutte contre les problématiques d'harcèlement psychologique et sexuel depuis longtemps. On a un centre de lutte contre ça. On a fait la campagne il y a trois ans, sans oui, c'est non. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler aussi parce qu'il y a eu peut-être des cas et des plaintes, des signalements d'agressions sexuelles, même sur le campus. Il y a eu aussi différentes mesures d'accommodement pour la communauté étudiante par le centre d'aide aux étudiants. J'ai demandé, j'ai envoyé le lien. Je ne sais pas si le collègue, je l'ai envoyé au technicien. Je ne sais pas s'il l'a déjà partagé ou pas. Je pense que c'est une excellente chose, surtout pour les personnes dites de la diversité, on va dire, c'est-à-dire des problèmes, des personnes avec des problématiques en situation d'handicap ou des personnes en situation de problématiques de santé mentale où ils ont trouvé quand même ce programme-là que j'invite tout le monde qui nous écoute, qui sont de l'université, de contribuer directement, indirectement à soutenir ce programme-là. À l'université aussi, il y a depuis peu un service de conseil à la vie spirituelle et religieuse, c'est-à-dire pour les personnes qui ont besoin justement d'accompagnement pour exercer leurs droits, également de le faire dans des conditions sans se sentir coupable de le faire ou d'être accompagné pour des accommodements possibles, que ce soit pour les examens ou des fois pour la remise des travaux, etc. Depuis peu aussi, il y a eu, vous avez certainement à l'université Laval entendu parler de ça, la création du cercle des premiers peuples. C'est un cercle justement, c'est un espace au fait culturellement sécuritaire qui aide les étudiantes et les étudiants ici des premiers peuples justement à venir partager, ce qui aide directement et encore là indirectement à continuer déjà son cheminement et à réussir son cheminement. Donc, il y a un épargnement, il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour et par les étudiantes et étudiants. Le part est aussi important que pour le pour. Je reviendrai si on a un problème parce que l'inclusion, c'est aussi ça, c'est que les étudiants et étudiants contribuent justement à mettre en place les actions. D'ailleurs, on les retrouve dans, on a un comité institutionnel en EDI, elles s'en présentent là-dedans. En fait, toutes les activités EDI, les étudiantes, là, on va mettre en place des groupes, par exemple, de lutte contre le racisme ou des luttes contre l'homophobie. Les étudiantes et étudiants vont être concernés. Je ne parle pas juste des travaux de recherche, des travaux de recherche, mais je parle également des actions EDI qu'on met en place. Maintenant, ce que je sais, je vais finir avec ça, Nadia, je ne veux pas prendre beaucoup de place, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. On a vraiment des enjeux. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Surtout, je voudrais souhaiter parler pour des étudiantes et étudiants qui viennent de l'international, les étudiants qui sont au deuxième, au troisième cycle. Les problèmes dans les travaux d'équipe, les équipes ne sont pas toujours inclusives et qu'il n'y a pas toujours des pratiques aux mains des professeurs et professeurs pour justement cela. Il y a une problématique réelle au niveau de l'accès au stage pour les étudiants et étudiantes venant de l'international, qui des fois sont obligés d'arrêter leur parcours ou d'aller en faisant un essai pour le faire. Il y a une problématique même de pauvreté et d'itinérance sur le campus pour les personnes parce qu'elles sont des étudiantes et étudiants pauvres n'ayant pas de bourse. Pourquoi elles n'ont pas de bourse ? Parce qu'il y a un problème systémique pour l'accès aux bourses pour les étudiantes et étudiants de deuxième, troisième cycle. Donc, il y a plusieurs problématiques. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Flamme-Louis. Absolument, notre deuxième question va se concentrer sur tous les différents enjeux. Merci pour le partage. Julie, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. La richesse des échanges depuis ce matin, je le disais un petit peu plus tôt à Nadia, je connais peu de gens présents aujourd'hui, mais je vois une parenté dans les préoccupations et dans nos travaux. Alors, merci beaucoup pour cette belle invitation. Je vais vous parler à partir de mon rôle de directrice du nouvel observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur au Québec. Donc, face aux nombreux enjeux de santé mentale des personnes étudiantes en enseignement supérieur qui ont été exacerbées dans le cadre de la pandémie, on en a parlé amplement tout au long de la journée, le ministère de l'enseignement supérieur ici au Québec a lancé il y a quelques années un plan d'action en santé mentale étudiante en enseignement supérieur. C'est un plan qui contribue à insuffler un beau vent de diversification d'initiatives susceptibles de contribuer aux enjeux de santé mentale des personnes étudiantes dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, le nouvel observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur s'est inscrit dans le cadre de ce plan d'action-là. Donc, il est financé par les fonds de recherche du Québec et il mobilise près de 170 personnes chercheures et étudiantes qui unissent leurs forces pour atteindre quatre objectifs principaux que je me permets de vous nommer. Bien, naturellement, on va développer des connaissances scientifiques sur la santé mentale des personnes étudiantes mais aussi sur les pratiques prometteuses en santé mentale. Au Québec, on est très créatifs, on développe plusieurs initiatives et programmes dont dans nos établissements d'enseignement supérieur. Malheureusement, on ne les évalue pas toujours. Donc, l'observatoire aura une responsabilité à soutenir les milieux dans l'évaluation de ces initiatives-là. Il y a aussi vraiment un objectif qui est en droit de ligne avec ce que Kamel présentait précédemment. Dans une optique pour et par les personnes étudiantes, il y a un objectif de mobilisation, de formation des personnes étudiantes qui sont même intégrées au cœur de la gouvernance de l'observatoire. L'observatoire comporte 25 axes structurants et pour chaque axe, on a une personne professeure-chercheure qui est responsable et une personne étudiante qui est co-responsable aussi de cet axe-là. Donc, pour faire en sorte que les actions soient ancrées, arrimées à leurs besoins et à leurs préoccupations dans l'optique éventuellement qu'ils s'engagent davantage dans ce qu'on leur propose. Bien naturellement, il y a un objectif de vis-à-vis des pratiques promoteuses en promotion, sensibilisation, intervention en santé mentale dans l'optique d'enfavoriser le partage dans l'ensemble des établissements. Il y a aussi une couleur particulière au niveau de la mobilisation des connaissances par la mise en place d'une panoplie d'activités pour faire en sorte que l'observatoire soit aussi obsédé de générer des données de recherche que d'en favoriser l'utilisation puis d'accompagner les établissements dans un changement de culture. Ça a été nommé ce matin. Nos cultures sont vraiment tentées par la performance. On doit essayer d'aller injecter un petit peu plus de bienveillance. Alors, je le disais, 25 axes dont plusieurs rejoignent des préoccupations qui ont été nommées depuis ce matin. Je donne un exemple puis je vais m'arrêter là pour ce premier tour de parole. Donc, l'axe c'est l'utilisation des modalités numériques en santé mentale. Je sais que ça vous intéresse particulièrement. Donc, particulièrement depuis la pandémie, il y a une multiplication de ce type de modalités en santé mentale. On parle ici d'applications mobiles, d'interventions par clavardage, de modules de formation en ligne en lien avec la santé mentale. Ces modalités permettent de parfois pulvériser les barrières à l'accès à certains soins ou de rejoindre certaines personnes étudiantes qui sont plus réfractaires aux services classiques. Toutefois, ces innovations doivent faire l'objet d'évaluations afin de s'assurer qu'elles contribuent réellement à la santé mentale des personnes étudiantes, d'où l'importance de l'observatoire et des personnes qui unissent leurs forces autour de cet observatoire. Alors, voilà pour ce premier tour de parole. Merci beaucoup Julie et puis il y a tellement de points que vous amenez qui sont hyper importants et puis une des choses que vous en parlez et puis c'est revenu beaucoup dans la collecte de données et puis dans nos entrevues avec les professeurs et puis même les leaders des centres, c'est comme quand on parle de pratique, on parle du concept mais on veut des pratiques et puis quand on parle des pratiques, on veut des preuves comme que ça marche vraiment. Comme quand vous parlez de l'évaluation, on veut savoir, on va mettre en place, on va prendre tout l'effort pour apprendre et puis commencer à intégrer ces différentes pratiques mais on veut s'assurer que ce qu'on fait là va aboutir aux résultats et espérer. Donc, il y a tellement d'éléments que vous amenez qui sont aussi qui sont sortis aussi de nos participants. Merci Julie, je passe la parole à Danny. Bonjour de Paris, je suis ravi de faire partie de cette table ronde Je vais commencer avec quelques mots sur l'American Business School de Paris pour donner un petit peu un contexte. On fait partie du groupe IGS, c'est une université privée avec des campus à Paris, Lyon et Toulouse mais l'American Business School et sa spécificité c'est tous les cours sont en anglais et nos programmes sont calqués sur le système américain ainsi que la pédagogie. L'autre particularité, c'est un petit peu notre point fort selon lequel on est très fiers. On a une population très internationale avec un peu plus de 70 nationalités dans nos étudiants. Et en fait, la pandémie a mis le doigt où notre point fort était en quelque sorte est devenu un autre point faible. parce qu'en termes d'accès à la technologie, nos populations avaient des besoins très différents. Ce n'était pas du tout homogène. Donc, on a des populations comme les étudiants indiens, libanais, les Américains qui font le semestre à l'étranger chez nous, les Français et après, des populations moins importantes en termes de nombre. et leur accès à la technologie n'est pas le même. Leur usage de la technologie n'est pas le même. Et comment réconcilier cette problématique-là avec en même temps le fait que la plupart de nos enseignants sont vacataires, adjunct professors. Et du coup, c'est un autre élément très compliqué parce que le revirement des usages de technologie, des nouveaux learning platforms, etc., ça a nécessité beaucoup d'investissement de leur part et puis, peut-être la même chose à d'autres établissements. Et du coup, pour nous, dans l'équipe pédagogique, on s'est dit comment pallier à ce problématique. Donc, on est revenu actuellement sur une préférence pour le présentiel parce que c'est la façon la plus simple de donner à tout le monde accès à la technologie sur le campus. Donc, c'est un premier lieu. Ensuite, on a des cours hybrides en live streaming, notamment avec toutes les grèves qu'on a eues à Paris dernièrement. Et bien sûr, on a aussi des cours en ligne. Donc, quelle est la problématique? On a passé de la stress de trouver des solutions technologiques à la fatigue de toutes ces technologies et tous ces nouveaux équipements, de nouvelles plateformes, etc. Et d'autant plus, quand les professeurs sont vacataires, ça fait beaucoup, peut-être, voir beaucoup trop. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Ils ont pris goût à le fait que peut-être ils peuvent donner des cours en ligne. Et donc, du coup, maintenant, on essaie d'instaurer un dialogue avec les professeurs en disant « tiens, vous voulez faire un cours en ligne excellent, parlons-en un petit peu des objectifs pédagogiques, les learning outcomes et de revoir avec eux les modalités d'évaluation, de parler des techniques, des outils, des activités, des meilleures pratiques qu'on sait que sont utilisées dans d'autres établissements ou chez nous. et peut-être la deuxième technique qu'on essaie d'utiliser, c'est de les amener à modeler l'usage technologique qu'on souhaite que nos étudiants le fassent aussi. Et je pourrais peut-être parler un petit peu de mon expérience dans le cours de théâtre et l'imprévisation pour le business. J'ai décidé de modeler l'usage de chat GPT et de montrer que ça peut être partie intégrante d'un cours sans que ça sans qu'on ait en peur, etc. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, j'ai donné au chat GPT des consignes pour créer des scènes dramatiques. Genre, un fils, un père discutent, le père dévoile en secret. La même chose pour la mère, mais pour un registre tragique pour le père et le fils. et ensuite, quelque chose de comique chez la mère et le fils. Mais d'abord, en cours, les étudiants font la scène eux-mêmes sans qu'ils sachent quel était le résultat de chat GPT. Ensuite, on fait une lecture des scènes qui étaient faites par chat GPT et du coup, on commence à parler sur qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qui était meilleur dans l'imprévisation qu'ils ont fait au préalable qu'est-ce qu'ils ont à piocher, qu'est-ce qui est utile et pourquoi dans le travail de chat GPT. Et ça a ressorté que le battement d'une scène, les beats of a scene étaient mieux ciblés dans le chat GPT, mais malgré le fait que c'était assez banal comme histoire. mais ça a donné une sorte de structure intéressante et c'est une façon de dire, tiens, on peut utiliser cette technologie, on peut l'utiliser pour s'interroger s'importe quoi, est-ce que, quelle est la partie humaine réellement où on montre quelle est la différence par rapport à l'intelligence artificielle. Et puis, le dernier aspect, on a amené une réflexion, comment on a privilégié le travail en groupe, on s'est dit, tiens, comment faire ressortir, quel est le bienfait, quel est le bénéfice quand on est retourné en présentiel et le travail en groupe, qu'est-ce que ça apporte? Comment les soft skills, l'intelligence émotionnelle peut être valorisée plus pour qu'il y ait un sens que ce retour en présentiel est valable? Et puis, peut-être dernier point, qu'on a en tête, c'est comment amener le professeur d'être souple en disant on peut passer de présentiel hybride et cours en ligne sur le même semestre et que ça nous minimiser la résistance, c'est un petit peu le défi pour nous. Merci beaucoup, Danny. Et puis, ce que vous avez amené à la question du présentiel et puis pourquoi être en présentiel, c'est une des choses qu'aussi à l'Université Laval, on réfléchissait pourquoi. Le campus, ça va servir à quoi présentement? Et puis, comment rendre l'expérience, venir au campus que ça vaut vraiment la peine? Maintenant qu'on a appris à être en ligne et puis à être de partout à n'importe quel moment, que ce soit la communauté étudiante ou bien les enseignants quand ils viennent sur le campus, c'est parce qu'il y a vraiment une raison importante pourquoi ils et puis elles viennent. Donc, ça, c'est toute une réflexion qui est en train de se faire aussi chez nous. On revient à l'Université Laval avec Sophie. Oui, bien, merci beaucoup. Je vais essayer de peut-être parler plus d'une étude de cas en lien avec les thèmes aujourd'hui, enseignement, distance, inclusion, étudiant, santé mentale. Ce n'est pas évident de trouver quelque chose qui fait le tour de ça, mais Kamel a parlé de ce qu'on fait à l'université en général. Je ne reviendrai pas là-dessus. Nous, on a développé une maîtrise sur mesure en équité, diversité, inclusion dans le cadre de chantier d'avenir il y a deux ans environ. On a décidé d'emblée de la faire à distance. Pour nous, on n'a même pas pensé la faire en salle. C'était avant la pandémie qu'on était là-dedans. Ce n'est pas la pandémie, mais on a été chanceux de l'avoir fait à distance. Nous, on trouvait que, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent l'enseignement à distance, qu'on va trop loin, tout ça, mais pour nous, en EDI, c'était vraiment une façon de démocratiser et de rendre accessibles nos contenus et nos cours. Donc, les gens pouvaient suivre peu importe où les personnes étaient en région au Québec. On a commencé à avoir des étudiants à l'international, mais ça a été plus difficile avec le décalage horaire et tout ça parce qu'il y avait des séances en ligne aussi. Donc, nos cours sont complètement à distance, mais il y a des séances en ligne à des heures fixes, donc c'était un peu plus difficile. Comme nos gens travaillent, en majorité, c'était du soir, les cours, donc ça posait un peu de problème pour les gens d'Europe, mais bon, on est en ajustement par rapport à ça. Mais en tout cas, ça a été vraiment apprécié, nous, de le faire comme ça. Moi, je me disais, les gens n'ont pas à choisir leur lieu pour avoir accès à notre maîtrise. Et puis, pour les gens qui travaillent aussi, c'était très facilitant de pouvoir faire les cours avec les enfants, pas loin. Bon, les enfants pouvaient parfois arriver dans les séances en classe. Donc, on sait qu'en inclusion, tout l'aspect famille-travail pour des gens qui, Camille parlait des personnes immigrantes qui n'ont pas de réseau de soutien ou tout ça, ou des personnes en situation d'handicap toujours avoir à se déplacer, tout ça. Donc, c'était très facilitant. En fait, pour nous, c'est un choix qu'on a fait puis je pense que ça a été un bon choix. Par contre, ça a des défis. On a dû relever des défis en termes de pédagogie inclusive. Nous, c'est clair que c'est une thématique au cœur aussi de notre maîtrise. Donc, comment on s'adapte à cette diversité d'étudiants avec une diversité de moyens? Donc, on sait qu'il y a des gens qui suivent un cours en ligne pendant trois ans, c'est très difficile pour ces personnes-là. Il y en a qui doivent lire, il y en a qui doivent écouter, ça doit être écrit en plus gros caractère. Donc, on a essayé de relever ces défis-là. On ne peut pas faire ça comme si on ne tenait pas compte de ça. Puis, on sait, en pédagogie inclusive à l'Université Laval, moi, j'ai été très surprise de voir qu'il y a à peu près 25 catégories d'étudiants, étudiantes maintenant. Camille parlait des étudiants étrangers, étrangères, mais là, c'est avec permis, pas de permis, avec des enfants, premier peuple, en situation de handicap, handicap visible, invisible. En tout cas, c'est vraiment, on n'a plus un ou une étudiante devant nous, homogène, je pense qu'on le sait, mais c'est encore de plus en plus vrai. Donc, on doit adapter nos méthodes pédagogiques et tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. On s'est rendu compte, pour faire un peu un lien avec santé mentale, on s'est rendu compte que nous, on était dans un chantier d'avenir pour des besoins très immédiats. On sait que l'ADI, c'est là, on veut former des gens dans des organisations pour aider les organisations à relever les défis en ADI, sauf que le rythme était beaucoup trop intense. Les gens voulaient finir en une année, une année, on avait pensé que, vu que le besoin était là, qu'on devait faire ça en un an et demi, et là, on a vraiment, je dirais, frappé, pas un mur, mais quand même, on a fallu être très, très vigilant et vigilante au rythme qui était trop grand, trop imposant. Puis, il y a des gens qui travaillent à travers des études. Ça, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là côté santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui sont venus déborder rapidement. Puis, nous, en ADI aussi, on a des gens qui sont en transition de genre, en situation d'handicap, qui arrivent au Québec, qui ont encore des enjeux pour apprendre le français. Donc, ça faisait beaucoup. Alors, ce qu'on était en train de faire en termes de réflexion pour tenir compte de ça, c'est plutôt que d'avoir une seule maîtrise, il y a un programme court maintenant qui est disponible. On est en train d'aller vers un DESS pour essayer d'avoir des produits un peu plus modulables aussi pour suivre le rythme des gens pour ne pas que les gens soient découragés parce qu'il y a des projets dans le milieu aussi. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est de donner des bourses de soutien à nos étudiants et étudiantes qui sont à distance, qui sont, des fois, qui ont à se déplacer pour réaliser leurs projets, qui sont en transition de genre, qui ont des, des fois, juste une personne à la situation d'handicap, moi, j'ai une étudiante qui doit justement se déplacer de son travail à la maison et tout ça. En tout cas, on essaie de tenir compte de ça aussi pour soutenir cette santé mentale. Je terminerai en disant aussi qu'en ADI, ce n'est pas des dossiers faciles. Donc, on est avec une clientèle étudiante qui ont des gros défis actuellement, beaucoup de pression pour travailler sur les discriminations. Ils reçoivent beaucoup de témoignages de personnes en difficulté, tout ça. Donc, il fallait tenir compte de ça. Alors, on s'est dit, on n'est pas pour faire une maîtrise en inclusion puis avoir nos gens qui sont en arrêt de travail parce qu'ils sont fatigués. Donc, on a vraiment travaillé dans cette optique-là à essayer de tenir compte de ces enjeux-là, tant au point de vue, je dirais, d'accompagnement individuel que de pédagogie qu'on souhaite la plus inclusive et la plus, entre guillemets, bienveillante pour nos étudiants de science. Donc, je m'arrêterai là pour faire ce petit témoignage de ce cadre. mais je vais vous demander de continuer avec la deuxième question qui est continue, ce que vous avez déjà commencé. Encore une fois, comme là, on a commencé à parler puis Kamel, on l'a mentionné puis les autres panélistes aussi ont mentionné toute la question du changement systémique qu'on a besoin de faire au niveau de l'enseignement supérieur pour promouvoir efficacement la qualité, l'équité, l'inclusion et surtout la santé mentale dans les environnements d'apprentissage hybride, flexible ou totalement en ligne. Et puis, on a aussi, on a commencé à discuter des différents défis. Donc, si on peut aller encore plus loin concernant les défis, les tendances et puis les opportunités aussi. Dani a commencé à parler du chat GPT qu'on va discuter tantôt avec les autres panélistes dans les autres panels. Mais quelles pourraient aussi être des opportunités au niveau systémique qu'on pourrait en bénéficier? C'est sûr que ça demande, je ne sais pas, c'est une grande question comme tout à l'heure, mais c'est sûr que ça demande une transformation de toute notre organisation, de toute notre université. On ne peut pas dire juste, OK, on va travailler avec quelques professeurs sur la pédagogie inclusive ou on va travailler avec un groupe d'étudiants. Tout à l'heure, Kamel parlait aussi, nous, maintenant, on a une formation obligatoire sur les biens conscients et les comportements inclusifs, obligatoire en guillemets, c'est non contraignant, mais on incite notre personnel, mais beaucoup les étudiants et étudiantes maintenant qui sont mis la contribution avec nous sur ces enjeux-là parce qu'on s'est rendu compte que les enjeux d'inclusion, ce n'est pas juste le personnel, c'est beaucoup les étudiants, mais les étudiants entre eux et elles aussi. Beaucoup, comme Kamel le mentionnait, dans la formation dans les équipes, moi, j'ai des étudiantes qui, avec des noms africains, quand on est sur des forums, mettent leur nom pour former une équipe, personne n'en répond. Même chose, personne en situation de handicap parce que la personne va avoir la capacité de travail, moi, je veux aller vite, je veux avoir des bonnes notes, je veux être performante. Donc, on est beaucoup dans un environnement de performance universitaire, beaucoup, que ce soit pour les étudiants, étudiantes, pour les professeurs, pour le personnel. Je pense qu'il y a un peu de tout ça qu'il faut revoir. On ne peut pas juste, nous, dans la maîtrise, on a été confrontés beaucoup aussi à tout l'aspect multidisciplinaire. On veut beaucoup faire du multidisciplinaire, du numérique, de l'enseignement à distance, mais quand il vient le temps de travailler sur ces chantiers-là, même l'inclusion, c'est la même chose. On revient beaucoup à nos facultés, nos départements, un peu en compétition les uns avec les autres aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace de dialogue aussi. Je dirais, nous, à l'Université Laval pour l'enseignement à distance, le numérique et tout ça, il y a beaucoup de dichotomies, c'est bon, c'est pas bon, puis on était un peu là-dedans, mais je pense que c'est plutôt d'essayer d'avoir des espaces de dialogue pour trouver des solutions convergentes à ça, puis comme vous le dites, Nadia, on ne peut plus revenir en arrière, moi je pense, c'est-à-dire qu'il faut tout revenir en classe maintenant dans une façon traditionnelle. Je pense qu'il faut vraiment innover en termes de pédagogie, tout le monde ensemble, les étudiants, les professeurs, les nouveaux programmes, puis évaluer le rythme des changements aussi. Des fois, on part des choses, puis après ça, il faut suivre beaucoup, beaucoup comment les étudiants se sentent réagissent, comment les profs se sentent outillés aussi. On a eu des profs qui ont eu besoin d'avantages en termes, parce que ce n'est pas tout le monde qui est en technologie puis en numérique à la fine pointe. Donc, moi je pense, en tout cas, puis par rapport à Tchad GPT, ça c'est mon opinion, mais je pense qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, je pense. Donc, c'est à nous de trouver des formules d'apprentissage et tout ça qui amènent les étudiants peut-être à non seulement réciter quelque chose, mais à créer, à faire des analyses, à travailler en équipe, travailler sur des problématiques terrains où là, il n'y a pas encore de logiciel pour nous donner des réponses parfaites, je pense. Donc, voilà, ça serait peut-être un petit peu comme ça que je lancerais la discussion. Merci beaucoup, Sophie. Dani, les enjeux, vous avez parlé de la fatigue et puis on l'a aussi noté à travers toutes les discussions qu'on a eues. On croyait qu'après la COVID, les personnes vont être plus engagées avec la techno maintenant qu'on a l'habitude de travailler avec les technos et puis moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient « please, ne me parle plus de techno ». Oui, Donc, autre enjeu aussi que tu as remarqué et puis vraiment un changement systémique qu'on doit apporter. Je pense que le mot qui résume un petit peu l'enjeu qui va nous tomber dessus, c'est le customisation le fait de rendre plus spécifique un parcours aux étudiants. Et pour moi, ça a du sens parce que si on a des internationaux, ils viennent avec des points forts et des points faibles très différents. Et donc, la cadence des évaluations, le nombre d'unités de valeur qu'ils peuvent entreprendre, tout ça, ça peut varier. et du coup, si on estime que ces technologies comme le TGPT pourraient amener à alléger certaines charges de travail en termes de contenu, on pourrait envisager de faire des axes ou des choses où justement le travail en équipe est valable et plus intéressant où la confrontation des opinions, des points de vue devient quelque chose d'engageant, une richesse réellement pour les apprenants. Donc, pour moi, c'est plus comment moduler ça, peut-être sortir de l'idée de semestre, de faire plus des réflexes, de faire quelque chose et pourquoi pas introduire peut-être une population qui n'ont pas le même besoin. par exemple, quelqu'un qui a une cinquantaine d'année qui souhaite simplement faire un cours ou une thématique pendant un semestre ou pendant une année, pourquoi pas de voir cette possibilité que cette personne fait partie du cursus pour la période que c'est pertinent pour cette personne. Merci beaucoup, Dani. Je vais changer un peu le rôle à la suite et je vais donner la parole à Aline parce qu'Aline va devoir nous quitter un peu plus rapidement. À toi la parole, Aline. Merci beaucoup, Nadia, et désolée, oui. Je voudrais dire que dans la recherche qui a été faite et qui est présentée dans le rapport, pour cette question d'une éducation de qualité, mais équitable, inclusive, etc., la recherche montre bien qu'il y a un manque de consensus dans la compréhension en fin de compte des termes et des concepts et ça, c'est important, sans parler aussi d'une résistance. Mais la résistance, c'est parce que justement, il y a une incompréhension de la vision et des termes et de ce qu'on entend par un environnement et un apprentissage inclusif, équitable, etc. Je dois dire que moi, c'est quelque chose à laquelle j'ai voulu m'attaquer à l'Université d'Ottawa parce que sinon, je me disais qu'on va continuer à travailler en silo avec des compréhensions différentes, donc avec des initiatives qui quelquefois vont se contredire, etc. J'ai beaucoup travaillé ces deux dernières années à remettre, comment dire, à aller chercher avec tout un processus de consensus à travers les différents acteurs de notre communauté à l'Université d'Ottawa et à identifier des valeurs communes sur qu'est-ce qu'on entend justement par une éducation de qualité, inclusive, équitable, etc. Et donc, ce travail de consultation pendant deux ans qui ont fait ressortir des concepts, etc., on a réussi à le… on a réussi, à le résumer sous forme de valeurs et de principes. Et donc, maintenant, c'est un travail qui est en train de se terminer, la semaine prochaine, je le présente au Sénat, ça a déjà été approuvé au niveau exécutif du Sénat, etc., puis je le présente au Sénat pour l'adoption finale, mais ce cadre, c'est donc un cadre de valeurs et de principes pour une éducation de qualité équitable et inclusive, etc. Et donc, c'est certains mots, mais ces valeurs, maintenant, elles sont reconnues, elles sont entendues parce que ça a été fait par un processus de consensuel, ça n'a pas du tout été top down, mais au contraire, c'est venu donc des perceptions et des compréhensions des différents acteurs à l'université. et je crois que ce cadre, une fois qu'il sera donc adopté, va nous permettre vraiment de continuer à avoir des actions, mais quand même des actions où on va parler le même langage, où on va avoir la même vision et je crois que ça va permettre donc d'avoir ces complémentarités dont certains d'entre nous parlons. Donc ça, c'est un premier point, je crois, qui est important. Le deuxième point, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'université de l'avenir, enfin l'université d'aujourd'hui quand même, mais de demain, je crois que nos universités doivent de plus en plus se dire qu'elles font partie d'un écosystème. Nous ne sommes plus des institutions séparées, nous faisons partie d'un écosystème et d'un autre système où tout ce qui est partenariat communautaire, donc tout ce qui est justement l'engagement et les initiatives de nos partenaires communautaires, tout ce qui est nos partenaires aussi professionnels, professionnels, tout ce qui est nos partenaires dans la communauté internationale, etc., tout ça sont des partenaires importants qui font partie de l'institution et qui nous permettent donc de former nos citoyens, nos futurs citoyens et aussi des adultes qui viennent maintenant de milieux très, très différents. Sophie parlait justement de la diversité de nos étudiants, mais je crois que plus on se dit qu'on fait partie de cet écosystème, plus on accepte le fait que, oui, nous avons des étudiants, des apprenants qui sont tellement différents et qui viennent de milieux tellement différents. et donc il faut que l'université se positionne comme étant un des éléments de l'écosystème et travaille avec les autres partenaires de l'écosystème. Une fois qu'on aura bien compris ça, je crois qu'on pourra aller vers des directions aussi plus concrètement, vers des directions précises pour préparer nos étudiants à cette société du futur. Voilà. Merci beaucoup, Aline, absolument. Je donne la parole très rapidement à Julie. Donc, afin de contribuer à ces changements systémiques en enseignement supérieur, je pense qu'il faut aller au-delà de notre réflexe premier qui est de sensibiliser et former les personnes étudiantes. Il faut agir à tous les niveaux, dont plan structure, par des politiques, mais aussi former, sensibiliser nos collègues, professeurs, chercheurs à contribuer à ce changement de culture. Les former à l'évaluation équitable et inclusive, à se préoccuper de leur propre santé mentale à celle des personnes étudiantes demande du temps et du courage parce que c'est un terrain qui peut être glissant parfois. Donc, dans le cadre de mes fonctions, depuis plusieurs années, j'anime des ateliers où on propose aux assemblées professorales, un atelier qui tourne autour de la bienveillance comme vecteur de réussite, de bien-être et de performance dans plusieurs établissements. C'est un atelier qui sensibilise aux enjeux de santé mentale, en enseignement supérieur, aux enjeux de mobbing académique et de l'intimidation entre professeurs et chercheurs qui inscrit aussi l'importance de la bienveillance en le définissant en disant que ce n'est pas de la complaisance puis amenant les gens à être bienveillants envers soi, envers leurs collègues, envers les personnes étudiantes. C'est un atelier qui suscite de belles réactions, mais certaines rares réactions nous invitent à réaliser que le changement de culture n'est pas gagné car la culture de performance, elle est fortement racinée dans des valeurs très profondes. Je vais terminer en vous partageant une réaction d'un professeur, une réaction lors d'un atelier, c'est une réaction qui m'habite puis qui est un moteur de mon travail quotidien. Donc, ce professeur-là, devant ses collègues, avec beaucoup de confiance se nommer, nous sommes des professeurs et chercheurs, nous incarnons l'excellence. Notre unique préoccupation et celle de nos étudiants doit être nos recherches et le travail. Ces nouvelles générations en quête de meilleur équilibre, eh bien, elles sont médias. Donc, ce professeur n'est pas à blâmer car il est le produit d'une culture fortement racinée mais nous devons unir nos forces pour inserter ce vent de changement puis contribuer à un changement culture. Merci beaucoup, Julie. Juste pour reprendre ce que David Horst disait tantôt, la question de qui est notre université aujourd'hui et puis son rôle. Aline qui dit qu'il faut qu'on soit, qu'on passe partie de l'écosystème. Maintenant, Julie, tu parles aussi de toute la question de la sensibilisation et de la culture comme notre vice-recteur. Je te donne la dernière parole pour clôturer là. D'après toi, comment, où est-ce qu'on s'en va ? Juste peut-être prendre deux minutes avant de conclure sur les barrières systémiques. Je veux quand même revenir à la question des étudiants et étudiants de l'international pour plusieurs raisons à cause de la transition démographique en vie, à cause de l'enjeu de l'EDI, à cause de plusieurs facteurs. Je n'ai pas le temps d'enumérer ici, mais aussi parce que c'est aussi le poumon de la recherche d'une université. C'est qu'on le veut ou non, ces étudiants-là. Et les étudiantes-là, c'est elles qui animent la recherche dans les labos, dans les centres, dans les chaires, etc. Et je trouve que des fois, c'est indécent, quasiment, je m'excuse, je resterai une personne engagée, mais c'est indécent des fois qu'il y ait encore des barrières systémiques pour accéder à des bourses, qu'il y ait des barrières systémiques pour accéder à juste à avoir un stage. Je parlais tout à l'heure, j'ai fait une étude avec le ministère de l'immigration. Il y a deux ans et demi maintenant, sur justement la rétention des personnes venant de l'international, des étudiants, des diplômés de l'international, de l'Université Laval, dans la région de Québec. Et donc, on a analysé tous leurs parcours et un petit peu ce qu'ils ont fait. Et on voit encore que, contrairement à des étudiants, on va dire, avec le privilège, etc., donc, ces étudiantes et étudiants-là ne bénéficient pas forcément de chance d'avoir des stages, de recrutement comme auxiliaire de recherche et professionnel de recherche. Et dans la continuité de ce que disait tout à l'heure Julie, moi, j'ai entendu un professeur dans le département dire, il faut limiter l'accès aux étudiantes qui viennent de l'Afrique parce que, quand on les recrute après pour nos projets de recherche, ça ne marche pas. C'est la question de l'excellence encore qui revient, Julie, de l'excellent et du coup, on n'est pas dans une logique d'équité, on est vraiment d'une logique et qu'on le veuille ou non, le corps professoral en général, il est dans la logique de compétition pour publier, etc. Donc, la lecture inclusive, elle est dans son angle mort des fois. Bref, ça, c'est des choses qui peuvent changer d'une manière importante. Je disais, l'accès au stage et les barrières systémiques, c'est sûr, quand on vient dans les facultés ou dans les départements et on enlève des ressources qui avant aider à recruter des personnes qui s'occupaient des stages, forcément, on n'aura pas des possibilités pour les étudiants de l'international d'avoir des stages parce qu'elles n'ont pas le réseau pour rechercher des stages et parce qu'elles n'ont pas grandi ici, parce qu'elles ne connaissent pas des personnes ici. On est encore dans des barrières systémiques. Moi, je suis positif, je trouve que déjà, il y a de plus en plus des espaces pour discuter de ça. Là, je prends mon autre chapeau et je trouve qu'il y a des espaces pour discuter de ça et que, je dis notre parole, la parole monte un petit peu et là, je joins tous les collègues qui en ont parlé, c'est très important d'inclure, je pense que Julie aussi que tu parlais de ça tout à l'heure, c'est inclure les étudiantes et les étudiants dans ça, dans cette quête de déconstruire les barrières systémiques autour de ça pour qu'il y ait une représentation des étudiantes et étudiants dans tous les comités. Elles le sont déjà mais je dois avouer quelque chose, souvent, c'est une présence passive. On ne les entend même pas parler, ils ne se donnent même pas cette chance de prendre la place. Il faut qu'on aille les chercher et il faut qu'ils contribuent aux décisions et qu'elles contribuent aux décisions. Donc, oui, les barrières systémiques, je pense qu'elles existent encore, mais encore là, c'est à nous de revoir un petit peu cette idée de l'excellence. Moi, je suis allergique à ce terme, je m'excuse de le dire même si je fais partie maintenant de, même si l'université le clame haut et fort parce que je ne sais pas ce que c'est l'excellence et puis je trouve que ce n'est pas un terme forcément qui est propice à une culture d'inclusion. Donc, voilà, je suis peut-être pressé parce que le temps crie, j'arrête. Merci, merci, merci beaucoup. Je sais que la discussion vient de commencer et qu'il y a tellement de, on a toujours comme on est serré avec le temps, mais c'est super qu'on a déjà amené tous ces différents points qui vont être super utiles à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. Donc, un grand merci à vous pour votre analyse en registrant. Là, on va prendre une très courte pause de six minutes et puis à 14h, on va reprendre avec le prochain panel qui focus sur les perspectives de l'utilisation de l'IA générative pour promouvoir la qualité, l'équité de la santé mentale, bien sûr, en enseignement supérieur. On va discuter des potentiels, enjeux et leviers, mais notre prochain panel va être totalement en anglais.